C'est pour mon frère. Parce que... Parce que... En même temps, je te comprends. À ta place, j'aurais pas envie de l'avoir non plus. Comment ça ? Parce que c'est le genre de meuf qui va chez Ikea qui fait « Waouh ! Elle est belle, l'étagère blanche ! » Ouais, mais moi, je m'enballais quoi avec des étagères blanches ? Toi, t'es dans le déni classique du mec qui sort avec une fille mieux que lui. Physiquement, hein, je veux dire. Ouais. Parce que toi, t'es quoi ? Toi, t'es presque... à 11. Ouais. Elle, elle est plutôt à 14-15. Ok. Tu rajoutes les parents bourges, bam, 16. D'accord. C'est ça, c'est ta théorie ? Ouais. C'est n'importe quoi. Un grange. Même la chemin meuf, là, t'as rien de moins. C'est toi, je me souviens, quand j'étais en première avec elle, on devait écrire ce qu'on détestait le plus dans la vie. C'est ce qu'elle a marqué ? Non. Elle a marqué « Je déteste quand la confiture dépasse de ma tartine ». Bah, elle aime pas faire de tâche. Y a la guerre, le racisme, des blancs qui font l'ureillet, le sida, et ce qu'elle déteste le plus au monde, c'est d'avoir de la confiture sur ses putains de doigts. T'as mis quoi, toi, Tami ? Tu détestes quand t'es dans le noir avec un mec qui confond tes seins et ton double menton. Tu vas voir ça, t'arrêtes tout de suite. J'ai perdu 15 kilos 6 mois. Tu sais comment c'est dur, ça ? Tu vois presque plus mon double menton. Tu le vois là ? Tu le vois là ? Tu le vois là ? Non, tu le vois pas. Bah ouais, justement, tes seins sont tellement petits que du coup, ils font la taille de ton double menton maintenant. De toute façon, je m'en fous. Mon double menton, c'est une putain de zone érogène. ... Ne me regardez pas comme ça. Ne me regardez pas comme ça. Moi, je vais vous voir tous les jours ici. Il y a quelqu'un qui vient me voir tous les jours, moi ? Non. Non, il y a personne. Moi, je suis toute seule, toute seule chez moi. Alors, ne me regardez pas comme si j'étais complètement maman. Moi, je viens tous les jours, Sylvie, elle vient tous les matins et Flore, elle le fait toutes les nuits. Et Flore, c'est quelqu'un d'adorable. Alors, vous faites pas s'il que vous êtes tout seul. Vous savez pas ce que c'est. Vous en savez rien. Ah, mais c'est du light. Bah ouais. Après, tu, j'ai moins deux. Faut y rentrer dans mon short. Et toi, tu bouffes un Big Mac ? Bah, pourquoi tu crois qu'ils font des menus ? C'est pour équilibrer, c'est l'étudiant le concept. Alors, t'en penses quoi ? Eh ben, j'adore l'histoire. Non mais attends, je sais que l'histoire est super, mais toi, ton personnage, comment tu le ressens, quoi ? Eh ben, j'adore aussi. Déjà, elle est féminine. Droite dans ses bottes. Et au début, elle l'est comme elle est. Et à la fin, elle change un peu. Et parce que par rapport à tout ce qui s'est passé au milieu, je trouve que c'est vraiment... Bah, tu l'as pas lu ou quoi ? Attends, alors attends, stop. Moi, je l'ai lu. Moi, quand je l'ai lu, je me suis totalement identifiée. Moi, tout ce qu'elle fait, moi, je le fais. Même la scène avec le chien ? Ah ben oui, on les a mis. Moi, j'adore. Ah, j'ai eu un... j'ai un chien... tortue. Je te quitte. Enfin... Je te... Non, je te quitte pas. C'est... C'est une blague. Très, très bonne tassou. Excellente. Qu'est-ce que tu fais, là ? J'élimine. Preuve d'histoire. Je te pose une question et t'as répondu du tac au tac. Ça, ça pourrait être une voie qui pourrait très bien te convenir. Péricultrice, tu pourrais travailler avec les enfants. Infirmière. Infirmière, c'est un métier où il y a toujours du travail. Tu pourrais faire une école de commerce, par exemple. Parce que... Le métier de photographe, c'est un très très joli métier. Mais maintenant, vous les jeunes, vous avez très envie de faire des métiers artistiques. Mais ce sont des métiers très difficiles. Les places sont très rares. Du coup, moi, je trouve ça très intéressant que tu continues cette passion. Mais tu peux éventuellement la pratiquer plus en passe-temps. Putain ! Bonsoir ! Bonsoir ! Je vais vous faire voler tout mon sac avec toutes mes affaires. Ils viennent de... De partir, là. Ils étaient deux, là. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Tu chercheras pas plutôt la fête de Vladimir Poliakov, toi ? Quoi ? Ah mais non, je vous dis que je viens de me faire voler toutes mes affaires et que les mecs viennent de partir. Regarde, ne le prête pas, on a déjà coffreté copines. Quoi ? Mais attendez, je suis liée dans le police ! Eh, c'est ça. Puis moi, je suis Harry Potter. Non, je-je-je... Je-je... Je n'ai pas et jamais sur moi, parce qu'évidemment, je n'ai pas de fauches dans ce costume ! Mais je vous dis... Je vous jure ! Mais qui-qui, vous fait croire que je suis une prostituée ! Oui, c'est ça. Et merde. Il a ça devant lui. Et le mec, il ne fait que me parler de mon lasso ! Putain, on peut changer de conversation ? Oui, effectivement, mon cratère avait pu me donner un... Je sais pas, un pouvoir d'invisibilité. Un truc cool, quoi. Un truc à montrer. Mais non. Non, là, le mec qui est... Ouh, mais qui-qui-qui-qui-qui est-tourvé ? Ouh, mais où se l'asso ? Mais y est trouvé le détail et tout ! On va lui mettre à la cendure ! Non, c'est moi qui s'a tué, ça tue tous mes engards, moi, ça tue, ça me tue, moi ! Je comprends pas, ça me gratte ! Sous-titrage ST' 501